Comme tous les matins depuis près de 10 ans, Cédric Coutelier se rend sur son exploitation agricole un peu particulière. Cet agriculteur ne travaille pas dans un champ, mais en pleine forêt d'Omanial, sur les hauteurs de Sainte-Rose, au plus proche de la nature. A l'abri de ses arbres, Cédric cultive de la vanille sur près de 5 hectares avec une méthode respectueuse de la nature, l'agroforesterie. Ici, l'agriculture s'intègre à l'écosystème préexistant sans en dégrader le fonctionnement naturel. Nous, on doit, en respectant le cahier des charges, respecter l'intégrité de l'arbre. Vous avez vu là, on voit bien les racines crampons qui montaient là-haut. Je ne sais pas si vous voyez les traces. Un des outils principaux du producteur de vanille, c'est d'avoir une perche télescopique. Je vais laisser la vanille monter à 6 mètres. Pourquoi ? Parce que ma perche a fait 4 mètres et puis c'est moi, bras tendu. Je vais tout faire pour éviter d'avoir besoin d'une échelle. Élaborer un produit qui s'insère parfaitement dans l'écosystème forestier, sans utiliser de pesticides, c'est le pari aujourd'hui réussi de Cédric. Il a dû pour cela s'armer de patience. Quand on l'installe, lui, il ne fleurit pas avant la 3 ou 4e année. Donc plutôt la 4e en général, surtout en forêt, puisque la forêt, c'est elle qui va donner la valeur nutritive aux vanillés. Donc en général, 4 ans. Ensuite, au moment où on a la fleur, quand on la féconde, pour que le fruit soit mature, entre le moment de la pollinisation et sa maturité, il faut 9 mois. Une fois qu'on l'a récolté, du coup, il va falloir la transformer. Donc en Guadeloupe, généralement, la méthode traditionnelle, c'est la scarification. Séchage, un mois. Et ensuite, au moins 6 mois d'affinage pour développer les enzymes aromatiques. Pour l'affinage, Cédric utilise une méthode propre à la Guadeloupe. Grâce à cette mâchoire de poisson, il scarifie ou griffe les gousses une par une avant séchage. Une méthode fastidieuse, mais qui garantit une qualité d'arôme supérieure, il produit ainsi chaque année 80 kg de gousses noires et n'hésite pas à transmettre son savoir. On a une petite association qui s'appelle La Pagoua, qui rassemble une cinquantaine d'adhérents, dont une vingtaine de producteurs qui sont déjà aujourd'hui en train de commencer à produire, et puis les autres qui sont en train de s'installer. Et avec cette association, on a pour ambition simplement de prendre notre part sur l'importation et de plutôt continuer à proposer un produit issu de l'agroforesterie guadeloupienne. Mais il faut vraiment être passionné, parce que ce n'est pas forcément un produit qui est rentable tout de suite. J'ai l'impression que si on n'est pas passionné, ça ne marche pas. La vanille de Guadeloupe participera cette année au concours général agricole. Les gousses de Cédric seront confrontées à celles de La Réunion et de Tahiti. Nul doute que cette vanille guadeloupéenne, cultivée en symbiose avec la nature, saura faire la différence auprès du jury.